aujourd'hui hier et peut-être aujourd'hui hier et avant-hier que je raccroche à la recherche du temps perdu nous sommes en juillet 2017 le 20 juillet 2017 et cette année il fait très chaud il fera peut-être très chaud tous les étés je n'en sais rien en tout cas cette température est assez désagréable et inquiète les gens de mon âge sur le futur de la planète alors je vais vous raconter les histoires qui m'arrivent c'est des petites histoires de rien du tout mais elle elle m'amuse et j'ai hérité de ma mère qui racontait beaucoup d'histoires tout ce qui lui arrivait aussi ou ce qu'elle savait moi je fais pareil avec mes histoires que je raccroche au passé donc mes histoires c'est aujourd'hui le passé c'est ma mère donc hier et avant-hier c'est des extraits de la recherche du temps perdu de Marcel Proust j'étais à Cabourg j'attendais l'autobus le numéro 20 le bus vert qui devait m'emmener de Cabourg à Deauville et Trouville où j'allais voir des clients avec mes livres sagesse de Marcel Proust assise sur le banc de l'arrêt d'autobus je vois côté de moi une femme dont je me dis oh tiens c'est une femme âgée et elle se retourne vers moi et on commence à discuter on a discuté longuement parce que le bus n'arrivait pas alors première impression c'était cette femme avait l'air bien âgée mais malheureusement dans la discussion je me suis rendu compte qu'elle avait vraiment plus que moi une espèce d'aventure qui arrive à beaucoup de gens de mon âge et qui n'est pas toujours plaisante mais on s'y fait en fait elle retire ses lunettes de soleil et je me suis rendu compte qu'elle avait l'air plus jeune sans ses lunettes noires qu'avec cette femme était une aventurière et moi j'aime beaucoup les aventurières ma mère aimait bien ça aussi donc elle m'a raconté sa vie en fait à 20 ans elle est tombée follement amoureuse du premier chien coiffé on disait autrefois un sicilien qu'elle a épousé qui lui a fait cinq enfants et puis au bout d'un moment la jalousie du sicilien son machisme l'a lassé elle est partie avec ses gosses elle est allée s'installer à la martinique où elle a vécu quelques temps elle a fait différents boulots elle est rentrée en france encore avec d'autres boulots plus ou moins intéressants mais elle avait aussi toujours là le désir de vendre sur les marchés et elle a fait ça elle a vendu sur des marchés alors moi j'étais très intéressée parce que je m'étais toujours dit oh j'aimerais bien vendre sur les marchés on doit se faire des couilles en or et en fait couilles en or d'après ce qu'elle m'a dit non ça n'a pas bien marché elle a elle vendait des accessoires pour enfants des vêtements des jouets ça n'a pas bien marché donc au bout du compte elle a pris un boulot à la RATP qu'elle a beaucoup aimé et pendant dix ans elle a été responsable de la sécurité à la république et à bastille donc on imagine que là il se passe pas mal de choses effectivement elle aimait bien ça mais encore un nouveau coup de passion elle a re suivi un type qui devait être la solution à tous ces problèmes et qui lui plaisait énormément tout est dit quand même et qui s'est avéré d'après ce qu'elle m'a dit être un beau petit salaud et donc encore une aventure désagréable et ce cet amant l'a emmené en Normandie où elle était toujours et où elle se retrouvait avec son chien et s'occupant quand même toujours très en contact avec ses cinq enfants et or moi qui est moi même quelques aventures jamais comme ça enfin malheureusement et qui vit à mon âge une passion ce qui n'est pas qui devrait pas être le lot des femmes vieillissantes mais c'est comme ça j'ai une relation passionnelle et je sais ce que c'est de se faire envahir par l'amour mais le mieux il faut en tirer tout le jus et ça donne en tout cas ça fait des belles madeleines des souvenirs volontaires ou pas mais avec l'âge et tous les 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 femmes que j'ai connu de ma famille ou des amis ou des nièces ou même des jeunes qui ont cru rencontrer le prince charmant qui était le beau parti qui sont restés même en bon ménage pendant 50 ans je trouve que moi c'est pas une vie que j'aurais aimé avoir ma mère a eu cette vie là enfin pas rigoler tous les jours avec mon père mais au moins elle prônait cette vie de famille sans passion donc cette femme ça m'a ça m'a bien plu son histoire le l'autobus est arrivé on est monté à la française très digne elle ne m'a même plus regardé et elle est elle est descendue la station alors ça c'était aujourd'hui hier c'est ce que racontait ma mère d'une amie d'enfance qui s'appelait paul paul munier c'était dans les années vers les années 30 ma mère allait toujours en vacances chez ses cousins dans le berry à sainte sévère où venait cette cousine aussi une vague cousine de ses cousins les jouardons qui s'appelait donc paul munier et cette paul elle a raconté son histoire à ma mère elle avait été elle était élevée à la dure par sa tante et son oncle qui était l'oncle aussi des cousins ma mère les jouardons en fait de temps ce n'était pas du tout sa tante elle a pris après c'était sa mère mais elle elle a été élevée très à la dure et pour donner un exemple quand ils avaient quinze ans tout le monde était déjà arrivé en vacances à sainte sévère et paul est arrivé deux jours après ses parents parce qu'elle était restée à la maison pour repeindre la cuisine elle avait quinze ans elle avait fait ça toute seule elle était donc elle travaillait très dur mais elle était très délurée et sa cousine nénette qui était aussi la cousine de ma mère lui en voulait beaucoup parce qu'elle avait déniaisé son frère rire à 14 ans le rire qui s'en était pas plein du tout et paul avait raconté à ma mère qui était toujours qu'elle aurait les histoires qui aimait bien la vie des autres lui avait raconté qu'elle même elle avait été déniaisé par un très vieux cousin quand elle avait 14 ans alors cette même paul meunier on la retrouve quelques années plus tard pendant la guerre pendant la guerre elle avait elle s'était amourachée d'un soldat allemand qu'elle a suivi à berlin et elle a vécu le siège de berlin et la chute la prise par les russes et donc elle avait raconté à ma mère comment ça avait été très exaltant très dur et très exaltant mais par exemple un jour elle s'échappait dans dans les labyrinthes les caves où la population se cachait elle était d'ailleurs de infirmières à l'époque et elle tombe nez à nez avec trois russes qui étaient avec leurs baïonnettes et elle les regarde et elle regarde fixement et ils ont comme hypnotisé et l'ont laissé partir alors elle le soldat allemand qu'elle avait suivi elle elle en attendait son enfant et elle elle a avorté et elle avait dit à ma mère qu'elle avait beaucoup regretté parce que elle n'a jamais pu avoir d'enfant après mais la vie continuait on la retrouve à la fin de la guerre elle avait suivi un médecin italien de berlin et après ma mère en 1948 la retrouve chez des amis communs chez des bons bourgeois qui avaient fait une fête et au très peu de temps après le début de la soirée la pôle disparaît avec le maître de maison et réapparaît le lendemain matin d'autres aventures on la retrouve